On reste à domicile sur le dernier match contre Dunkerque. On est passé à côté et c'est des adversaires directs, des concurrents directs pour le maintien. Aujourd'hui, on n'avait pas d'autre choix que de prendre les trois points. Ce qu'on a réussi à faire, même si je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de maîtrise dans ce match-là, surtout après leur expulsion. Mais on va retenir les trois points et s'en satisfaire et essayer de continuer sur ces deux matchs où on est sur deux clean sheets. Donc essayer de retrouver un peu de confiance et d'enchaîner. Tu t'imposes en patron derrière ? On a une équipe qui est relativement jeune. Je sais que je le maintiens par expérience. C'est quelque chose de très compliqué. Donc j'essaye de prendre un petit peu plus mes responsabilités, de manière à, entre guillemets, si on peut essayer de prendre un peu plus de pression et en laisser un peu moins aux autres. Voilà, je le fais volontiers. Donc content de ce résultat. Justement, tu as parlé de manque de maîtrise à 11 contre 10. Au-delà de toi, tu expliques de quelle façon manque de confiance ? Oui, je pense que là, il va falloir essayer d'enchaîner les bons résultats pour retrouver une confiance. C'est sûr que quand on joue le maintien ou quand on joue le haut de tableau, ce n'est pas le même football. On a beaucoup plus conscience des enjeux et de l'importance des résultats. Donc peut-être qu'on est un peu moins libéré ou qu'on ne fait pas les choix qu'on devrait faire. Mais bon, voilà, il faut enchaîner pour essayer de retrouver de la confiance. Je pense que par moment, il y a quand même eu de bonnes séquences. Je vous ai même trouvé mieux, paradoxalement, à 11 que quand on s'est retrouvé face à une équipe à 10. Mais bon, voilà, on a quand même tenu, montré de la solidité défensive. On a réussi dans la douleur à mettre ce deuxième but qui nous a complètement libéré sur la fin. Donc c'est important. Oui, finalement, aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas de bien jouer, c'est de prendre des points. Moi, si on n'est pas bon à regarder jusqu'à la fin de saison, mais qu'on prend les points, je signe tout de suite. Bien évidemment, voilà, il faut prendre les points. On ne peut pas se permettre de faire la fine bouche sur ce qu'on va mettre dans un match. L'essentiel, c'est les résultats. Après, on sait aussi que pour pouvoir enchaîner, il faut quand même y retrouver un football qui est bon. Donc il va falloir garder à l'idée que l'état d'esprit sera essentiel pour aller chercher les points dont on a besoin, mais aussi être capable d'instaurer de la maîtrise sur les matchs. Abdoulaye, bonsoir. Le plus important ce soir, c'était de prendre les trois points pour se rassurer. Oui, l'objectif a été fait aujourd'hui. C'était de gagner chaque match et c'était de prendre le maximum de points. Et aujourd'hui, on était à la hauteur et on a tout donné pour aller chercher les trois points. Et je félicite toute l'équipe et pour le travail qu'on a fait aujourd'hui. On sent lors de ces derniers matchs que peut-être le contenu est moins important, mais ce qu'il faut, c'est dans cette course au maintien absolument grappiller des points pour s'éloigner de cette zone rouge. Effectivement, pour jouer à la maintien, il faut avoir chaque match, il faut aller chercher des points. Contre Guingham, on a pris une, aujourd'hui on a pris trois. Il faut qu'on essaie de rester sur cette dynamique et le match qui va venir contre le QRM, il faut aller chercher encore des points parce que pour jouer à la maintien, ce n'est pas facile. Chaque match est difficile. Malgré le carton rouge pour Bastia, on vous a senti inquiet en seconde mi-temps. Bastia a repris confiance. Comment tu l'expliques toi alors que vous étiez à 11 contre 10 ? Je peux dire que c'est nous-mêmes qui nous avons donné confiance à Bastia. C'est nous qui avons fait nos petites erreurs. Moi aussi, parfois, là où on néglise le match, c'est là-bas que le match peut basculer au fait. Et finalement, même nous, aux petits erreurs, on a tenu la braque et au final, on a allé chercher la deuxième butte et qu'on a mis à l'abri. D'un point de vue personnel, on te sent mieux depuis quelques matchs ? Comment toi, tu te sens ? Oui, effectivement, je me sens mieux. Je peux dire, depuis le match de Guenga, je commence à monter en puissance. Et voilà, je suis trop content des prestations que je suis en train de faire. Après, il faut continuer, il faut continuer parce que les matchs à venir sont très importants. Je sais que l'équipe a bougé de moi. Je vais tout donner pour l'équipe et pour moi-même. Deuxième prix de chute d'affilée pour l'équipe, c'est important aussi défensivement de ne pas encaisser de vous. Oui, c'est très important parce que vu derrière aussi, il y a Dunker qui a gagné et c'est important de ne pas prendre de but et de marquer de but. On va essayer de garder cette diminue de ne pas prendre but le prochain match et de chercher encore des points. Logan, une victoire importante pour les stacks ce soir ? Voilà, depuis Guenga, on est content, on a gagné chez nous, mais c'était un match pas facile. On savait, mais on est content de gagner. On a pris trois points, mais voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence du côté des Troyens notamment ? En fait, on a bossé bien cette semaine. On savait ce match parce qu'il n'est pas un classement. Le classement, ce n'était pas facile, mais toutes les semaines, c'est très important. On ne relâche rien. On a eu l'impression, nous, que malgré le carton rouge de Bastia, Estak a subi en deuxième période. C'est un peu fait peur. Comment tu l'as aperçu depuis tes buts ? En fait, quand ils ont eu le carton rouge, on a pris beaucoup de joues et pieds parce qu'on a essayé des ballons de sortie. On a pris le risque, mais je pense qu'on a bien fait. Mais voilà, le match, c'est un résultat de 2-0. On est content. Tu as sorti un arrêt décisif en deuxième période qui a permis à l'équipe de rester en tête au score. En fait, c'est mon job. C'est 1-0. Je savais, ce n'était pas facile, mais je savais que je devais être toujours prêt. On ne sait jamais le ballon. Mais voilà, le ballon est venu. Mais je l'ai arrêté, je suis content. On a pris 3 points. Le classement reste très serré. Oui, j'ai attendu quelque chose. Il y a quelques équipes qui ont gagné. Mais on a gagné. Mais je pense que si on restait sur nous, si on a gagné des matchs par match, on a avancé, je pense. C'est mon avis. Le plus important dans un match comme ça, c'était de ramener 3 points. Oui, il fallait prendre les 3 points pour rester sur la dynamique. On a commencé avec Guingamp, donc ça fait plaisir. On sent que lors des derniers matchs, notamment contre Guingamp, la manière comptait un petit peu moins. Ce qu'il fallait, c'est s'extirper de cette zone. Dans une situation comme ça, ce qui compte, c'est de prendre les points le plus possible. Et en prenant les points, on sait qu'on va prendre confiance. Et forcément, dans le jeu, ça se ressentira. Mais là, pour l'instant, il faut prendre les points. Vous vous êtes beaucoup parlé avant la rencontre ? Oui, on s'est parlé depuis très longtemps. Après, c'est sûr qu'on travaille sur nos points faibles pour les améliorer. On essaie de trouver des solutions, ça, c'est sûr. Déficit, cette deuxième mi-temps. Vous avez eu peur ? Ça fait partie du match, du foot. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Pour l'instant, je trouve qu'on les a plutôt bien gérés, puisqu'on s'en sort avec une victoire et un clean sheet. Donc, il faut retenir le positif et continuer à travailler sur ça. Semaine prochaine, match très important contre Guingamp, comment vous le préparez ? Ça va être un match important. Comme tous les mois, jusqu'à la fin de saison, des batailles. Il faudra les remporter, tout simplement. On veut les trois points, c'est tout ce qu'il faut jusqu'à la fin de saison. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélanie.